Il se passe des grands sujets et on va parler d'Instagram. Là, il y a eu une mise à jour d'Instagram. Le dirigeant de chez Meta d'Instagram qui a dit « Ouais, on va faire quasiment que de la vidéo ! » et tout le monde qui a fait « Non ». Et on va en parler de pourquoi est-ce qu'Instagram fait ça et pourquoi je pense qu'ils ne vont pas réussir. Instagram veut remplacer TikTok. Alors oui, ça c'est le niveau 1 de la réflexion, et c'est vrai, mais pour moi, ça va un peu plus loin que ça. Il y a tout un mouvement de la part des applications-là. En gros, moi, ma théorie, c'est que en fait, tout le monde, tous les exécutifs de boîtes de tech européens, US, etc., ils regardent vers une seule direction pour savoir où aller. Et ça m'intéresserait de voir, est-ce que vous arrivez à deviner quelle est la direction vers laquelle regardent les dirigeants de boîtes de tech comme les dirigeants d'Instagram ? Effectivement, à Kermiam, la Chine. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la Chine, qui est vachement intéressant, c'est que la consommation numérique en Chine, ça n'a rien à voir avec les autres démographiques. C'est extrêmement spécifique. Et surtout, ils ont ce concept d'une omni-app. C'est-à-dire que quand t'es en Chine, quand t'as WeChat, WeChat, ça te sert à faire de la messagerie, à commander un taxi, à commander à manger, à payer dans un magasin. Voilà, une app fait tout. Et en fait, tout le monde est dans ce délire de qui sera la première omni-app en Europe, la première omni-app aux US, etc. Et il y a un petit peu ça, si vous avez de la famille là-bas, vous pourrez peut-être confirmer, il y a un petit peu ça au Brésil avec WhatsApp. WhatsApp, c'est le réseau social brésilien. Ne me demandez pas pourquoi. Mais en Amérique latine, WhatsApp, c'est un délire. Il y a des gens qui ont déjà origine d'Amérique latine qui peuvent confirmer ce que je dis. C'est le pari d'Uber qui n'a pas réussi son implantation en Chine. Le problème en Chine, c'est que t'as pas beaucoup de concurrence à WeChat et beaucoup s'en plaignent. Ouais, mais en fait, la Chine, tu fais pas de concurrents à WeChat, sinon c'est goulag, tu vois. Donc c'est plus facile, tu vois. La Chine, c'est comme l'Ursaf, mais avec plus de goulag, tu vois. Prof de guitare argentin, je valide. Mais oui, c'est-à-dire que tout le monde... C'est ça qui est fou. La pénétration de marché qu'a WhatsApp dans l'Amérique latine, c'est un délire. On se rend pas compte de notre point de vue. Les boomers sont sur WhatsApp. Les jeunes sont sur WhatsApp. Ils utilisent WhatsApp pour parler entre eux, pour suivre des influenceurs WhatsApp. Il y a des groupes de discussion où des influenceurs postent des trucs et tout machin. Il y a des canaux spécifiques liés à des sujets et tout machin. Il y a des bots pour interagir avec des sociétés, des machins, des trucs. Tout est sur WhatsApp. C'est incroyable. Dans un monde où il y a la libre concurrence en Europe et un peu aux USA, est-ce que c'est possible ? Pour moi, c'est possible. C'est une question de fonctionnalité. Je pense sincèrement que si quelqu'un arrive avec les features qu'il faut, c'est possible. On pourrait avoir une Omni-App en Europe. Je pense, c'est en bon. Maintenant, qui est mieux positionné ? On va se faire la réflexion tout à l'heure. Déjà, on va recommencer à la base. J'aimerais qu'on regarde ensemble la vidéo postée par Adam Mossry sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. 2,4 millions de vues en quelques jours quand même. Et qui, en gros, Adam Mossry, si vous ne le connaissez pas, c'est le mec qui est à la tête d'Instagram chez Meta. Meta qui est le nouveau nom de Facebook. Il y a beaucoup qui se passe dans l'Instagram right now. On est expérimenté avec un nombre de différents changements à l'app. Et donc, on entend beaucoup de concernés de tous. Donc, j'aimerais prendre quelques moments. Facebook et Meta, c'est un délire, cette boîte. ... et c'est un délire, un délire. Un délire, si vous avez vu une nouvelle version de la feed, ou vous avez vu une dernière version de la feed, ou vous avez entendu, c'est un délire. C'est un délire pour un peu de personnes qui sont en train de l'accès. Et l'idée est que un délire plus de l'accès de la vidéo, non seulement pour des vidéos, mais pour des photos, peut être un délire plus de plus d'engagé en train de l'accès. Mais je aussi veux être clair, c'est pas encore une bonne. Et nous devons avoir à l'accès à la place si nous devons être distribués de l'accès. Pour nous, le deuxième de l'accès à l'accès à l'accès. En revanche, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que ce genre de directe communication avec la communauté, Instagram est probablement l'un des meilleurs réseaux sociaux à faire ça. Quel autre président de réseaux sociaux fait une vidéo face cam pour expliquer les dernières updates de manière fréquente ? C'est très rare. Nothing. We see this even if you just look at chronological feed. If you look at what people share on Instagram, that's shifting more and more to videos over time. If you look at what people like and consume and view on Instagram, that's also shifting more and more to video over time, even when we stop changing anything. So we're gonna have to lean into that shift while continuing to support photos. The third thing I want to talk about is recommendations. Recommendations are posts in your feed from accounts that you do not follow. The idea is to help you discover new and interesting things on Instagram that you might not know even exist. Now, if you're seeing things in your feed that are recommendations that you're not interested in, that means that we're doing a bad job ranking and we need to improve. But we're gonna continue to try and get better at recommendations because we think it's one of the most effective and important ways to help creators reach more people. Well, it's true that the recommendations on Instagram, today, before this update, it was in the page Explorer. And I don't know for you, those who have Instagram in the chat, they've always been eclected at me. And the example that I always give is that, since the creation of my Instagram account, I swear that it's true, because I know there will be a little bit in the chat, but since the creation of my Instagram account, I've never liked one cul. D'accord ? Pas un boule n'a été liké par mes petits pouces sur mon téléphone. Dans mes recommandations, dans ma page Explorer, je n'ai exclusivement que des culs. À 100%, pas à 99, pas à 98, à 100%. Que des boules. Je ne sais pas pourquoi. We want to do our best by creating particularly small creators. And we see recommendations as one of the best ways to help them reach a new audience and grow their following. Now, this is a lot of change all at once. But know that a number of things about Instagram are going to stay the same. We're going to stay committed to creators more broadly. We're going to stay committed to supporting photos. We're going to stay in a place where we try and put your friends content at the top of feed and the front of stories whenever possible. But we're also going to need to evolve. Because the world is changing quickly. And we're going to have to change along with it. So please, let me know what you think down in the comments. And know that I'm going to continue to be here explaining there are changes as we come up with them. The reasoning behind them. And give you the latest updates about what's going on Instagram. I'll see you soon. So that's the guy who owns Instagram. And he explains that Instagram will focus on the video and on the video in full page. Not just on the little posts photos. And the entire people have hurled in the mode Instagram. It's the thing about the photo. And in fact, what's very complicated for Instagram. And for me, they're in the shit. It's because, in fact, the Americans would say they're between a rock and a hard place. It's to say that if they don't change, they're in the shit. If they don't change, they're in the shit. If they don't change, they're in the shit. There's no door for Instagram. It's very hard for an agent, the situation in which they're in. And I can explain why. Well, obviously, we're going to zapper all the way TikTok to eat the market of the micro attention. Everyone knows. It's a thing that I've repeated. But I'm not the only one. But it's not that the problem. The problem is, again and always, the monetization. The video on the internet, it's the content that is monetized the best. Why? Because there's an attention and that this attention, it's not only fictive, it's quantifiable in analytics. The photo, who wants to do a pub on a photo photo, where people scroll quickly, where there's no retentions quantifiables, where there's no... It's that the problem of Instagram for me. And why is it that everyone goes into this little video, rapid, as a consumer, as popular as TikTok, and goes in advance, but TikTok has improved the format, I think. because, in fact, the retentions on these content are enormous. They're enormous. You can't imagine the delirium that it is. Because you're going to vlog for 15 minutes, you're going to scroll, 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 you're going to pose the phone, scroll, 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 scroll. You're going to go there. And where he's right, the guy, the guy, the Instagram, he said something that I found very pertinent for the coup. he said, even if we don't change on the platform, the people by themselves consume more and more videos. And it's normal, in fact. Because it's what we observe absolutely everywhere, on all the other social media. And the second part of that, it's the recommendations. And the same thing, everyone is going to go there, because on Instagram, on a the habit, on a des abonnements, c'est des photos, on veut juste voir les trucs de nos abonnements, etc. Mais les recommandations, c'est pareil. Instagram, c'est un réseau sur lequel grandir est pratiquement impossible. C'est vraiment le réseau social sur lequel c'est le plus compliqué de grandir un compte. Parce qu'il n'y a pas de recommandations et parce qu'il n'y a pas de... Twitter, c'est du texte, certes, mais sur Twitter, il y a le retweet, qui te permet quand même d'avoir une petite viralité, tu vois. Instagram, il n'y a rien. Il n'y a rien. Grandir de zéro sur Instagram, c'est incroyablement dur. Mais ouais, donc... Et en fait, là où c'est compliqué pour Instagram, c'est que Instagram a énormément d'habitudes établies. C'est-à-dire que Instagram n'a pas changé ou modifié sa formule depuis plus de dix ans. Et donc forcément, quand tout à coup, ils sont face à des concurrents qui les mettent en porte-à-faux et où ils doivent vite, vite, vite changer pour être sûrs de rester relevant, ils sont obligés de prendre des solutions, et les gens vont gueuler parce qu'il y a dix ans d'ancienneté, d'habitude d'utilisation de la plateforme, qui vont être un peu bouleversées. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en gros, imaginez, mais vous êtes en train de gérer Instagram. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous modifiez un peu la plateforme pour aller vers ces nouveaux usages qui ne sont pas seulement des nouveaux usages qui existent dans votre tête, mais qui sont aussi ce que vous voyez dans vos chiffres ? Comme il disait, et je suis persuadé qu'il a raison parce que ça correspond à tout ce qu'on voit sur Internet, les gens d'eux-mêmes regardent plus de vidéos sur Instagram. Ça me paraît cohérent. Donc est-ce que vous allez plutôt soutenir ces features-là et transformer ce qu'est la plateforme dans son cœur et du coup vous faire taper dessus parce qu'il y a dix ans d'habitude établie ? Ou est-ce que vous ne le faites pas et vous allez doucement mais sûrement perdre en utilisateur actif ? En sachant que même en le faisant, ce n'est pas garanti que ça marche ce que vous faites et vous risquez juste d'être un TikTok en moins bien. C'est très, 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 très compliqué d'être Instagram. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est toujours... Ça, j'ai longtemps que je n'en ai pas parlé, mais je donnais l'exemple avant des produits Apple. C'est qu'il y a... Ce n'est pas qu'il ne faut pas écouter les retours que font les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter quand les gens vous font des remarques ou des retours, mais il faut quantifier les retours des gens parce que les gens qui font des retours n'ont jamais le contexte complet. D'ailleurs, moi aussi, je pense que si j'étais avec quelqu'un de méta en studio, il me dirait, non, c'est con ce que tu dis, parce que ça, 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 parce que je n'ai pas tous les éléments. Et en gros, il faut se rendre compte que les gens qui sont les plus vocaux, qui font des milliers même de retweets en mode sur l'annonce en disant, ouais, Instagram, c'est pour les photos. Qu'est-ce que vous foutez ? On veut des photos, on veut des photos. Il y a une différence diamétralement opposée entre ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est incroyable. Et donc, c'est extrêmement compliqué quand tu gères une plateforme de réseaux sociaux où tout est en public et tous les changements sont commentés, discutés de partout. Et en fait, l'exemple que je donnais avant, c'était avec les produits Apple. Combien de gens disent, ouais, Apple, c'est de la merde, machin, ils finissent par acheter un iPhone ? Combien de milliers de gens ? Mais tout le monde, en fait. Et c'est pareil, tu vois, genre, quand tu parles des habitudes de consommation de la télé à des gens plus jeunes, ils vont te dire, même des jeunes adultes, ils vont te dire, ouais, moi, la télé, je la regarde pas trop, machin, nanan. C'est toujours ce truc genre, tu vas dire que tu regardes Arte, mais en réalité, tu regardes Secret Story. C'est toujours ça. Et il y a une différence très compliquée à gérer quand tu dois gérer la plateforme entre ce que les gens disent, ce qu'ils veulent, et ce sur quoi les gens t'attaquent en mode fais ça, fais ça, fais ça, et tu vois des milliers de gens dire qu'ils veulent ça, et ce qui se passe réellement dans le back-end quand t'as les chiffres. Ça n'a rien à voir. Et ça se voit partout. Moi, je donne aussi souvent l'exemple de PewDiePie, qui je crois en 2016, 2015, il y a très longtemps, avait donné une conférence en Suède, une conférence sur les créateurs de contenu sur Internet et tout, et il disait un truc que je trouvais très pertinent là-dessus, qui était que PewDiePie, à l'époque, avant d'exploser, alors il avait déjà explosé, il avait plusieurs millions d'abonnés, mais il en était pas en mode dizaines, centaines de millions d'abonnés, tu vois, c'était pas genre huge as fuck, tu vois. Et il disait, bah en fait, là en ce moment, j'ai diversifié mon contenu depuis moins d'un an, et ça commence à cartonner et tout, et en fait, si j'avais écouté les gens, j'aurais jamais explosé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, PewDiePie faisait, il était connu pour ses vidéos de réaction face à des jeux vidéo d'horreur, et que s'il avait continué à faire des vidéos de réaction face à des jeux d'horreur, il aurait été bloqué parce qu'il aurait atteint un plafond de verre dans sa niche. Il y aurait pas eu plus de gens qui étaient intéressés par ce type de contenu. Comme il a été branché à un autre contenu, il a ouvert sa démographie potentielle à un autre contenu, et les gens ont gueulé parce qu'ils étaient pas habitués à ce contenu de base. Moi, ça m'est arrivé aussi. Il y a des types de contenus, je vous jure, il y a des types de contenus sur ma chaîne que je ne fais plus aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'ils font 30 000 vues, et qu'un autre type de contenu fait 100 000, 200 000, 300 000, très facilement. Et pourtant, ce type de contenu qui fait 30 000 vues, tout le monde me le réclame, à corps et à cris. C'est vraiment genre en mode, ah, tu fais plus ça, c'est dommage, je regarde plus maintenant parce que tu fais plus ça. Ah oui, c'est quand le prochain épisode de machin truc et tout. Sauf qu'en réalité, personne ne les regarde. Parce que la réalité est différente de ce qui est dit. Et c'est très compliqué à gérer. Quand tu fais une stratégie, c'est hyper compliqué. Parce que tu tombes facilement dans des biais de street cred versus faire un truc fiable. C'est hyper dur. Il y a une citation de startupper, genre, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Mais c'est ça. Oui, oui, oui. Personne ne voulait des voitures de course, les gens voulaient des chevaux plus rapides. Et donc, c'est pour ça que je pense que Instagram est pas mal en galère, parce qu'en fait, l'usage photo, fondamentalement, alors je parle vraiment au sens très très large, et je sais que les réactions que j'ai en live, ça qui est drôle, c'est que même en le disant, je le sais, tellement c'est un biais qui est connu, tu vois. Les réactions que j'ai en live, elles sont dans la discussion et tout, parce que vous avez tout le contexte. Je sais que quand on va le remonter sur Ardis TV, tous les commentaires vont me dire tu dis n'importe quoi, tu machin... Je sais. Je sais d'avance exactement ce qui va se passer. Mais c'est pas grave. Le truc, c'est que c'est très compliqué parce que fondamentalement, l'usage photo, ça que j'allais dire, au global, quand on prend une large audience, tout le monde s'en branle. Case and point, Flickr. Si vous voulez un site qui a un usage photo pur, qui a un réseau social et qui ne va jamais bouger parce que c'est le site de photo et c'est comme ça, et c'est leur image et leur audience, Flickr. Flickr, c'est utilisé par personne. Si, il y a du monde sur Flickr, machin, on va me dire tout ça, tu vois. Mais non, il n'y a personne sur Flickr. Sur Flickr, il y a 5000 mecs de 60 ans et plus qui se sont achetés une grosse caméra à la FNAC parce qu'ils ont fait une crise de la quarantaine, qui prennent des photos dans la forêt et qui sont insupportables avec les gens qui utilisent du matériel concurrent au hauler. Et voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est l'audience, tu vois. C'est un produit qui cater à cette audience-là, tu vois, c'est comme ça. Idéalement, je pense que la porte de sortie qui serait pas mal pour Instagram, mais c'est incroyablement compliqué, je n'aurais pas la prétention d'avoir la solution, ce serait de découvrir un nouvel usage. C'est-à-dire que TikTok, la micro attention, on a eu les stories de Snapchat, qui ont été repokées et tout, et il y a toujours un nouvel usage. En général, en moyenne, sur Internet, tous les trois à cinq ans, il y a un nouvel usage. S'ils arrivaient à trouver un nouvel usage sur la photo qui arrive à faire de la rétention, ça leur permettrait de garder un avantage compétitif par rapport aux autres. Parce que je ne pense pas à la théorie comme quoi ils vont bouffer TikTok, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde.